Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo vous allez voir comment utiliser les produits de teint. Cette vidéo va vous aider à choisir vos produits pour le teint, selon vos besoins et vos attentes. Tous les produits sont indiqués en barre d'infos et sont disponibles sur le site cosmélo.fr. Ce sont tous des produits végan et bio de la marque Zao et Boho. Tout d'abord je vous montrerai un teint parfait léger et ensuite un teint zéro défaut plus couvrant. Avant tout, il faut nettoyer son visage. Là je vais utiliser un pad Nadea. Je nettoie le visage avant de me maquiller. Là je suis dans la chambre de mon fils pour être plus tranquille. Je l'enlève les impuretés en douceur avec ce pad. Je l'utilise juste avec de l'eau chaude, ça sert à nettoyer le visage ou à démaquiller aussi. Vous le nettoyez avec du savon, vous le rincez et vous pouvez le mettre au lave-linge. C'est utilisable au moins 500 fois. Bon, il fait très chaud donc je bois un thé à la menthe. Je me désaltère, il faut beaucoup boire. Votre peau vous remerciera. Après avoir nettoyé la peau, je vais hydrater ma peau avec le gel crème de Solaroma. Moi j'utilise pour les peaux grasses parce que j'ai la peau à tendance grasse. Il y en a pour toutes les peaux. Vous le verrez sur le site. Il y a pour les peaux matures, les peaux sèches. Toutes les crèmes de la marque Solaroma ont une bonne odeur d'huile essentielle en légèreté. On le sent bien mais ce n'est pas trop fort. Pour les femmes enceintes, c'est déconseillé. Les enfants et les femmes enceintes. Tout d'abord, je vais vous montrer comment procéder pour avoir un thé parfait mais léger. Je vais faire deux teints légers avec Zao et deux teints légers avec Beau pour vous montrer les différents produits. Vous ayez une démonstration de tous les produits qu'il y a sur le site cosmélo.fr. Tout d'abord, je vais vous montrer avec la marque Zao. En premier temps, il vous faut appliquer une base. Pour que les produits de teint s'accrochent mieux et tiennent mieux dans la journée. Alors là, j'ai le Primidra et le Sublime Soft. Donc le Primidra, il est hydratant pour tous les types de peau. Et le Sublime Soft, il est plutôt pour les peaux grasses et matures. Il lisse et matifie la peau. Et j'ai aussi sur le site le Prim Light. C'est une base de teint pour avoir un teint frais et lumineux, tout en hydratant. Donc pour moi, je vais utiliser la Sublime Soft. Je l'emmène. Je peux l'appliquer au doigt ou à l'éponge. C'est à ce moment-là que je peux utiliser un correcteur vert pour éliminer les boutons. Essayer de camoufler les boutons ou les rougeurs que je peux avoir sur mon visage. C'est à appliquer avant le fond de teint ou la bébé crème. Voilà, je me suis rapprochée de l'objectif. Je vais appliquer donc du correcteur vert. Je vous montre la marque ZAO pour l'instant. Là où je vois quelques rougeurs. Donc là, sur les narines. Un petit peu ici. Là, j'ai quelques boutons. J'estompe pas. Je vais utiliser pour ce premier maquillage de ZAO, teint léger. Une bébé crème. La bébé crème de chez ZAO. Celle-ci contient une protection solaire en plus. Elle est légère. Elle hydrate. Elle unifie. Lisse et illumine. Tout en protégeant la peau. Donc moi, je vais utiliser la teinte médium. Parce que j'ai un peu bronzé cet été. Sinon, en hiver, j'utilise plutôt la teinte light. Je vais utiliser la petite éponge blender de chez ZAO, qui est en bas de sur le site. J'utilise la partie plate. Je pars d'abord du nez vers l'extérieur. Celle-ci est bien pour l'utiliser tous les jours, au quotidien. Sur les paupières, ça servira de base pour les fards à paupières si vous en mettez. Puis ça camoufle un peu les petites veines, les veines que l'on a sur la paupière. On descend dans le cou et sur les oreilles. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne de chez ZAO. L'anti-cerne fluide. Je vais utiliser la teinte 792. J'utilise toujours l'éponge blender, mais du côté pointu. Donc, je rappelle que l'éponge blender s'utilise humidifiée et bien essorée. On tapote, on n'étire pas la matière. Ensuite, je vais utiliser la mineral silk de chez ZAO. Dans son petit pot rechargeable, un pot bambou. Ils ont tout leur packaging en bambou. Vous pouvez choisir la poudre translucide ou une poudre colorée. Je prélève la poudre en premier sur les cernes pour fixer l'anti-cerne avant qu'il ne bouge. Donc, la poudre, elle sert à fixer le maquillage. Elle sert à fixer les produits de teint pour éviter qu'ils bougent dans la journée. Donc, si vous voyez dans la journée que ça a tendance à briller. Si ça brille, vous pouvez emporter dans votre sac le petit pot et vous repoudrez le nez. L'étape finale pour le teint, le blush. Donc, là, j'ai choisi la teinte 326, le phare à joues de chez ZAO. Je l'applique sur les pommettes en remontant vers les teintes. Un petit peu sur les paupières. Ce blush, là, je l'ai en version recharge. Mais vous l'avez aussi en version avec le boîtier en bambou qui se recharge par la suite avec d'autres teintes qui sont disponibles sur le site. Ça apporte de la gaieté au visage et ça donne un bon amie. On ne peut pas laisser... Enfin, moi, je ne peux pas rester juste avec la bébé crème ou le fond de teint sans apporter de la couleur avec du blush. Ça fait de suite la différence. J'en profite pour vous montrer démaquillé avec un pad Nadea. Donc, là, on voit mes rougeurs. Et là, c'est le côté bébé crème de chez ZAO. Donc, je me démaquille et je reviens pour faire le deuxième maquillage ZAO teint léger. Donc, là, c'est un teint ultra léger. Je vais utiliser juste un correcteur de la marque ZAO. Donc, ça, c'est une méthode pour pouvoir faire son teint tous les jours ultra rapidement. Et avec le côté pointu de l'éponge. Pour camoufler les petites imperfections, c'est quand vous n'avez pas trop la peau avec beaucoup d'imperfections. La minérale silk de chez ZAO. Voilà, c'est la version recharge, le pot de recharge. Mais cette fois-ci, je vais utiliser la teinte 501. Donc, elle est un peu colorée. Je prends mon pinceau poudre chez ZAO. Donc, d'abord sur les cernes. Avec le pinceau blush de chez ZAO, je vais utiliser un coup de blush. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours bien d'apporter un peu de gaieté au visage. Et un effet bonhomine. Un peu sur le nez. Voilà un teint très léger, ultra rapide pour tous les jours. Me re-rossi, démaquillé. Je vais appliquer pour ce premier maquillage, un teint léger BOHO. La base de teint de chez BOHO. Pour hydrater la peau et faire tenir un peu plus longtemps les produits de teint. Ma main, elle est un peu plus épaisse que les bases de chez ZAO. Cette base est faite pour toutes les peaux. Je vais vous parler des correcteurs. Donc, il y a le correcteur vert pour neutraliser les rougeurs. Le correcteur jaune pour ceux qui ont les cernes violettes. Et pour ceux qui ont les cernes un peu plus bleutées, il y a le correcteur orange. Elles sont un peu plus violettes. Donc, je vais appliquer le jaune. Je l'applique sur mes cernes. Là où je vois que c'est un peu plus violette. Et je vais appliquer aussi le vert sur mon bouton. Les correcteurs de chez BOHO sont plus crémeux que les correcteurs de chez ZAO. Ils sont plus faciles à appliquer. Et là, on voit un peu moins les cernes violettes. Donc ça, pour avoir un teint léger, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est juste pour vous montrer la différence entre toutes les couleurs des correcteurs. Pour la suite, je vais utiliser la BB crème de chez BOHO. Donc, elle existe en 5 ou 6 teintes, je ne sais plus, disponible sur le site. La beige rosée, aujourd'hui. Donc, je l'en prélève sur ma main. Vous voyez qu'on ne voit plus les couleurs des correcteurs. Mais ça a bien neutralisé le violet ou les rougeurs. Il ne faut pas oublier le front. Pour éviter d'avoir une démarcation. Et aller vers les oreilles. Et le couvre. Donc, cette BB crème de chez BOHO a une couvrance légère et naturelle. Elle hydrate votre peau. Elle est bio et vegan, comme tous les autres produits. Elle a une texture fluide. Ensuite, je vais utiliser la poudre minérale. Poudre libre de chez BOHO. Pour fixer le teint. Elle matifie. Elle est idéale pour les retouches en cours de journée. Vous pouvez l'emporter partout, comme l'autre. Là, je vais utiliser la teinte fance lucide. Donc, je prends un pinceau poudre. Je prélève la poudre. Et je l'applique sur mes cernes. Le nez. Là où j'ai tendance à avoir des brillances. Et ensuite, j'applique un blush, un fard à joues. Celui-là, c'est le corail de chez BOHO. Là, j'ai une version testeur. Mais vous l'avez dans des petits pots. Sur le site, quand vous commandez, vous le recevez dans un petit pot. Toujours pour donner meilleure mine au visage. Je pense que vous voyez la différence. Un peu sur le nez. Pour un effet bronzage. Ces fards à joues sont assez bien pigmentés. Je vais vous montrer maintenant un quatrième maquillage du teint. Donc, le deuxième teint léger de la marque BOHO. Il va être ultra rapide. Je vais appliquer tout d'abord mon correcteur de chez BOHO. Je choisis la teinte 0,3. Je l'applique sur mes cernes. Et là où j'ai des imperfections. Ou des rougeurs. Et maintenant, j'applique la poudre compacte de chez BOHO. Donc, moi, je l'ai en version recharge. Mais vous l'avez quand vous le commandez sur le site. Vous le recevez dans un petit pot. Donc là, je vais appliquer le beige doré. Pour matifier le teint. Éviter les brillances comme la poudre libre. Elle n'est pas adaptée pour les peaux maturas. Ce qui est plus adapté pour les peaux maturas, c'est les poudres libres. Les minéral silk ou les poudres minérales. Tout ce qui est compact n'est pas adapté aux peaux maturas. Pour les fonds de teint aussi. Ce sera plus du fluide. Il faudra liquide ou fluide. Pareil pour les correcteurs. Liquide ou fluide. Et ensuite, le blush. Donc là, je vais changer. Je vais utiliser le bois de rose. De chez BOHO. Là, j'ai mis. Et là, j'en ai mis. Donc voilà pour la partie teint léger naturel. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un teint un peu plus couvrant. Avec toujours les mêmes marques. Toujours ZAO et BOHO. En premier, je vais vous montrer comment faire son teint plus intensément avec la marque ZAO. J'hydrate ma peau et je la matifie avec la base de teint. Je vais utiliser la soie de teint de chez ZAO. Donc c'est un fond de teint fluide. Là, j'ai la version recharge. Mais il existe aussi le flacon en verre que vous pouvez recharger. Donc avec ces recharges, vous pouvez choisir de prendre le flacon ou d'acheter la version recharge. Et en plus, à ce moment, vous avez une promotion sur le pack. Vous avez le flacon avec dedans déjà du fond de teint plus une recharge. Vous pouvez voir sur le site. J'ai pris la teinte 702 avec l'éponge propre. Donc ce fond de teint, il est bio et vegan. Il a une haute couvrance. Vous aurez un teint frais, éclatant et unifié. La texture est légère et veloutée. Ça hydrate bien la peau et ça convient à tous les types de peau. Même pour les peaux matures. J'ai appliqué la soie de teint. Ici, vous verrez, encore les rougeurs. Je descends bien dans le cou pour éviter la démarcation. Donc là, c'est plutôt pour le maquillage, pour sortir ou si vraiment vous avez beaucoup d'imperfections. Et ensuite, le 492, le correcteur de chez Zao. Ce correcteur est modulable. Il a une longue tenue. Il a des propriétés purifiantes et réparatrices. Il masque les imperfections et les cernes pour un teint zéro défaut. C'est rien. Génial, j'ai tout tombé. J'applique sur les cernes. Et avec l'éponge, le côté pointu, j'estompe. Pour fixer le teint, je vais utiliser la poudre minérale en teinte translucide. Matifier le teint et le fixer pour éviter que le fond de teint ne bouge. Et le correcteur. Et pour continuer le teint, je vais appliquer un fard à joues. Il faut apporter un peu plus de couleur au teint. Un peu sur le nez. Donc les deux produits que je vais appliquer maintenant, vous n'êtes pas obligés de les mettre. C'est pour un peu plus sculpter le visage. Donc là, j'utilise la terre cuite en version recharge de chez Zao, la 342. Et je vais l'appliquer sous le blush. Pour sculpter un peu plus le visage, vous pouvez l'utiliser en tant que modeleur. C'est-à-dire, si vous trouvez que vous avez le nez un peu trop épais ou le front un peu large comme moi. Moi, je l'applique en légèreté pour éviter les traces. Et ensuite, je vais appliquer un highlighter, un shine up powder de chez Zao, le 310. Je vais apporter un peu plus de brillance à mon visage, qu'il soit un peu plus lumineux. L'highlighter s'applique en-dessus du blush, vers la tempe. Vous voyez la brillance qu'il apporte à mon visage. Vous pouvez le mettre en-dessus de l'arc de Cupidon pour donner l'impression d'avoir les lèvres un peu plus pulpeuses. Et on peut l'utiliser aussi au bout du nez. Un teint courant, lumineux, effet bonhomine. J'en profite pour vous montrer comment je démaquille le teint assez couvrant avec l'éponge de Nadea. Je ne vais faire qu'une moitié du visage. Un côté que je démaquille et l'autre côté. Je passe ensuite à un autre maquillage couvrant de chez Zao avec un autre produit. C'est le fond de teint stick avec le packaging bambou et c'est un stick. Il est assez couvrant, modulable, il unifie et corrige le teint. Il est très confortable et a un fini naturel. Il convient pour tous les types de peau, sauf pour les peaux matures. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte 775. Là, j'ai une version recharge. Vous pouvez acheter la version bambou sur le site. Et vous avez aussi les versions recharge. Cette version peut se recharger. Alors, je l'applique sur mon visage. Je l'applique sur mon visage. Donc, vous voyez qu'il est très facile d'utilisation. Il est un fini poudré. Et après, si vous voulez en appliquer un peu plus, vous pouvez et il est très confortable. Ce fond de teint, c'est mon préféré. C'est celui-ci que je préfère. Avec ce stick, on peut même se passer de correcteur. On peut servir de correcteur. Je vois que j'ai une tâche. Je vais en appliquer. On applique à nouveau sur les arêtes du nez. Et pourquoi pas, sur les cernes. Ainsi que le menton. Je fais quelques tâches ici. Et avec le côté pointu. Puisqu'on veut un teint couvrant, je vais appliquer la Mineral Seek, mais la teintée. La numéro 501. Celle qui est un peu beige. Et pas la translucide. Voilà, ma peau est matifiée. Le fond de teint ne bougera pas dans la journée. Vous pouvez aussi appliquer avant le fond de teint. Si vous avez les cernes bleutées, vous pouvez appliquer un correcteur orange. Et si vous avez les cernes violées, vous pouvez appliquer le correcteur jaune. Et si vous avez quelques rougeurs, vous pouvez appliquer le correcteur vert. Vous pouvez appliquer ces correcteurs de couleurs avant le fond de teint. Je finis le teint avec un bronzer. Le blush. Donc toujours le blush de chez Zao. Donc normalement, on applique le bronzer. Et ensuite, le blush. Et j'applique la touche finale, le Shine Up Powder. Ceci est mon teint préféré pour sortir. Et vu qu'il est modulable, je l'utilise quelques fois, même en week-end, même si c'est pas le soir. Il est couvrant, mais il fait vraiment naturel. Il fait une jolie peau. Je me suis démaquillée. Et voici le dernier maquillage couvrant. Cette fois-ci avec la marque Beau. J'ai une petite assistante. Je me mets des poils partout. J'hydrate ma peau. Et je reviens. Je vais utiliser le fond de teint fluide bio de chez Beau. Il camouche les imperfections, unifie le teint. Il a une couvrance moyenne à haute. Il a une texture soyeuse et s'applique très facilement. Il est fait pour tous les types de peau, y compris les peaux matures. Il y a plusieurs teintes disponibles sur le site cosmeno.fr. C'est un flacon en vert. Et aujourd'hui, j'ai choisi la teinte 04, le beige doré. Je l'applique toujours avec mon objet fétiche, l'éponge blender de chez Zao. Mais vous pouvez utiliser un pinceau. Il y a le pinceau fond de teint de chez Beau et aussi chez Zao. Alors, je prélève du fond de teint. Vous voyez qu'il est très facile à appliquer. Et il est vraiment conseillé pour les peaux matures. Je l'ai déjà appliqué sur plusieurs personnes qui avaient une peau matures. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur. Et je fais l'autre côté. Donc, ce fond de teint est aussi modulable. Là, je ne vais mettre qu'une couche. Pour vous montrer qu'on peut l'utiliser au quotidien. Mais si vous rajoutez plusieurs couches, là où vous voyez que vous avez encore des imperfections, vous pouvez l'utiliser aussi en soirée ou pendant un événement, une cérémonie. Je vais appliquer le correcteur de chez Beau. Là où je vois les imperfections. Et sur mes fermes. Et ensuite, la poudre libre de chez Beau. J'ai pris la teinte 01. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, la poudre libre ou la minérale silk apporte à votre peau un effet mat pour éviter de briller dans la journée. Et pour faire tenir le fond de teint et le produit de teint, comme le fond de teint ou l'antissère, toute la journée. J'applique une terre cuite de chez Beau. Celle-ci, c'est la 09 grande terre. Je vais atténuer mon grand front. Je vais utiliser le formage de courail. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir vos produits de teint, à savoir ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie d'un teint naturel ou d'un teint un peu plus couvrant au quotidien ou pendant les soirées ou pour les sorties. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me demander conseil, me poser des questions en commentaire. Je n'hésiterai pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il y a en ce moment un concours sur Facebook et un concours sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour pouvoir y participer. Les tirages au sort se feront le mercredi 15 septembre à 14h et à 14h30. Tous les produits que je vous ai cités sur la vidéo sont en barre d'infos. Et en ce moment, il y a aussi moins 20% sur la catégorie soins sur le site cosmelo.fr.